Le dérèglement climatique accélère le cycle de l'eau. Les tempêtes l'automne et les canicules d'été sont de plus en plus fréquentes et intenses. En parallèle, depuis le début du XXe siècle, la France a perdu les deux tiers de ses zones humides. 40% des espèces vivantes animales et végétales en dépendent. En plus, nous avons perdu tout autant d'éponges naturelles. Pendant les orages, les zones humides se chargent d'eau et la restituent au beau jour. Face à la situation, Etica Mondo porte un projet de recherche et d'éducation. Premièrement, expérimentez le premier BMI, bassin-mars d'irrigation, de la région Occitanie. Deuxièmement, implantez un sentier pédagogique sur le thème de la forêt de demain et ses usages au fil de l'eau. Commençons par le programme de recherche. C'est quoi un BMI ? C'est le couplage entre un bassin d'irrigation agricole et une mare écologique. Un bassin-mars d'irrigation. Quel est le problème avec les bassins actuels ? Les bassins d'irrigation consistent en un trou dans le sol, souvent de forme cubique et grillagé tout autour. Ce n'est pas très joli. Ça perd beaucoup d'eau par évaporation et ça concurrence la biodiversité, puisque ça capte l'eau qui est destinée aux écosystèmes. Il ne faut plus que les agriculteurs irriguent leurs champs ? Pas du tout. Bien que chez Etica Mondo, nous mettons en place des solutions pour réduire au maximum nos besoins en eau, nous avons quand même besoin d'eau pour nos bons légumes bio. Alors, plutôt que de continuer à opposer besoins en eau pour l'agriculture et besoins en eau pour la biodiversité, le BMI permet de marier les deux fonctions autour de l'eau. Et comment est-ce possible ? Une mare a une vocation écologique par son dessin, par son architecture. Ses bords sont irréguliers, ses pentes sont douces, ses fonds ne sont pas tous au même niveau. Tout autant de particularités qui seront prévues sur le BMI. Et pour éviter l'évaporation de l'eau, nous installerons un radeau refuge végétalisé. Il flottera sur l'eau et permettra la venue de nombreuses espèces floristiques et faunistiques. Ainsi, non seulement nous conserverons de l'eau, mais en plus, nous créerons un espace favorable à la biodiversité. C'est génial ! Et pour aller plus loin, les tempêtes devenant de plus en plus violentes, telles qu'elles sont préjudiciables aux humains et à la biodiversité, nous allons pouvoir capter un maximum d'eau d'écoulement dans ces moments-là, pour adoucir ces effets tout en favorisant l'implantation d'une zone humide. Comment ça ? Le bassin sera également aménagé d'une surverse, qui va remplir une mare. Cette mare ne sera pas utilisée pour l'irrigation. Elle va donc devenir un véritable pool de biodiversité. Ainsi, de l'architecture du bassin à son couplage à la mare, la vocation agricole devient un véritable levier pour la vocation écologique. Et que va-t-il se passer après ce premier test ? Le Parc National des Cévennes nous suit et cadre cette expérience, car si les résultats sont probants, il se pourrait bien que les prochaines demandes par des agriculteurs d'installation d'un bassin d'irrigation se fassent, sous la condition que ce soit un bassin mare d'irrigation. Et avec un petit peu d'espoir, il se pourrait qu'à terme, cela se propage à l'échelle de la Méditerranée. Découvrons maintenant le programme d'éducation. En quoi va consister le sentier pédagogique ? Face au dérèglement climatique, la gestion forestière devient cruciale. Nous devons capter un maximum de gaz à effet de serre et en même temps produire des fruits, produire du bois de construction, du bois de chauffage, régénérer les sols et favoriser la biodiversité. Rien que ça ! N'est-ce pas ? Il nous faut donc repenser la gestion forestière avec ses enjeux. Par exemple, en arboriculture, la plupart des vergers sont monospécifiques et uniquement à but productif. Monoquois ? Monospécifiques, c'est-à-dire qu'une seule espèce d'arbre fruitier est implantée. Ce n'est pas idéal pour la biodiversité et ça favorise la propagation de ravageurs. Chez Etikamondo, nous envisageons de varier les fruits et les espèces de chaque fruit en implantant deux vergers rustiques. Et le but d'un verger, n'est-il pas d'être productif pour nourrir les familles ? Si, bien entendu ! Seulement, maintenant que la science a progressé en écologie, nous ne pouvons plus faire fi des besoins des écosystèmes. Voilà pourquoi nous allons mixer la production alimentaire humaine et la diversification des essences d'arbres pour favoriser les sols, la faune, la flore, avec des essences non comestibles. Et quel est le rôle de l'eau dans tout ça ? Nous allons nous adapter aux réalités du terrain. Certains espaces sont très exposés au soleil, d'autres non. Certains espaces sont plats, d'autres non. Tout autant de facteurs à faire découvrir pour que tout un chacun comprenne mieux le fonctionnement de la nature de la biodiversité, des écosystèmes et des possibilités que nous, en tant qu'humains, pouvons en tirer pour un avenir serein. Vous prévoyez d'accueillir des scolaires et des familles ? C'est bien ça ! Nous souhaitons offrir aux plus jeunes, comme aux adultes, la possibilité d'une activité de loisirs pédagogiques pour apprendre plein de choses intéressantes et inspirantes, tout en s'amusant ! Si toi aussi tu trouves que le programme de recherche et d'éducation d'éthique à Montreux est passionnant, nous t'invitons à prendre 5 minutes de ton temps pour le rendre concret. En votant pour ce projet sur la plateforme du budget participatif de la région Occitanie. C'est un outil qui permet à chaque citoyen de voter pour les projets qu'il préfère. Les agents de la région Occitanie ont reçu plus de 240 projets, ils en ont sélectionné 132, et maintenant, tu as jusqu'au 15 janvier pour aller voter pour les 3 projets de ton choix. Je trouve ça génial ! Le programme complet d'Ethica Mondo et le fait que la région Occitanie favorise une forme de démocratie participative. Mais qu'est-ce qui me dit que l'association Ethica Mondo a les reins suffisamment solides pour porter un tel projet ? En septembre 2020, Ethica Mondo a déjà été qualifiée par la région Occitanie dans le cadre du budget participatif Montagne d'Occitanie, Terre de Vie et d'Innovation. Et sa proposition est arrivée en tête avec presque 1000 voix. L'association a donc bénéficié d'une enveloppe de 40 000 euros pour investir dans le matériel nécessaire à l'organisation des SEM. Les SEM, C-E-M, sont des chantiers écologiques massifs conçus et animés par Ethica Mondo. Ils consistent en des chantiers collectifs rassemblant des dizaines de personnes pour venir en aide aux agriculteurs en difficulté. Et depuis 2020, Ethica Mondo organisait chaque année un SEM. En 2023, nous avons rassemblé 100 personnes des 4 coins de la France pour venir en aide à 7 fermes. Donc, Ethica Mondo est une association ambitieuse qui sait porter des projets d'envergure. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste. Je suis pépiniériste spécialisé dans les agrumes résistants au froid. Bonjour, je m'appelle Diane, je suis maréchère. Bonjour, je suis bordariée Cindy. Nous sommes l'EARL du domaine de la Foucce. Lors du chantier écologique massif de 2023, ils sont venus à 100 participants pendant une semaine. Un gros défi. Nous, il nous aurait fallu des semaines et des semaines à plusieurs personnes. Franchement, je leur tire un grand chapeau. Depuis leur passage, je travaille dans de bien meilleures conditions. En tant qu'agriculteur, nous ne pouvons que confirmer l'importance majeure de la question de l'eau. Même en appliquant toutes les techniques pour économiser l'eau, on en a besoin pour produire des arbres, des fruits et des légumes. Je trouve ça très bien qu'Eticamondo porte un programme sur la recherche pour associer la biodiversité et la question de l'eau. C'est pourquoi on soutient le projet Bassin-Mars-Irrigation d'Eticamondo. En plus, il souhaite emplanter un chantier pédagogique tout autour de cette expérimentation. Ce serait très très bien pour les scolaires et pour les familles. Allez, on compte sur vous pour voter et faire voter. On compte sur vous pour voter et faire voter. On compte sur vous pour voter et faire voter Eticamondo sur la plateforme du budget participatif de la région occitanique.